Assurer la formation de la jeunesse congolaise pour un avenir radieux du Congo, tel est le credo de Denis Sasungueso, le chef de l'État congolais qui ne cesse d'investir dans l'éducation par la modernisation du système éducatif à travers la construction et l'aménagement des établissements et bâtiments scolaires, à l'image du complexe scolaire Révolution Gampo-Olilou, ici au sein de l'arrondissement 5 à Wenzé, qui aujourd'hui a été soigneusement érigé sur les centres du lycée de la Révolution et du collège Gampo-Olilou, victime hier de leur emplacement, pour avoir été soufflé et rayé de la carte par les explosions du 4 mars 2012, parce que situé à côté de l'épicentre de la tragédie. Cinq ans après, c'est un joyau architectural moderne qui voit le jour en ces lieux. Ce complexe a coûté 27 674 millions de francs CFA, a été construit par la société Viette, à une capacité totale de 175 classes pour environ 10 000 élèves. Hommage à l'artisan Denis Sasungueso, tel a été le contenu des discours des différents intervenants qui se sont relayés tour à tour à la tribune, avant la coupure du ruban symbolique. Vous êtes, monsieur le président de la République, l'artisan de cette gloire pour ce florent que nous aurions été tentés si nous en avions le pouvoir de baptiser complexe scolaire de la Renaissance ou pourquoi pas de la Nouvelle République. Veuillez-nous en étudier, ce n'était qu'un rêve. Le proviseur promet prendre grand soin de ce joyau. Tous, nous allons être animés d'un sentiment de patriotisme pour conserver ce patrimoine. Les élèves ont également exprimé leur joie. Depuis que je suis né à Brazzaville ici, il n'y a pas vraiment l'école qui pourrait comparer avec cette école. Nous sommes contents de fréquenter ici, d'avoir des beaux bâtiments dans les meilleures conditions. On va le préserver, on va l'entretenir pour toujours. Signalons que le président Denis Sasungueso s'est par ailleurs adressé sur place dans l'amphithéâtre aux enseignants, tout en les invitant à prendre leur responsabilité dans la prise en main des élèves.